Alléluia Et c'est un privilège pour moi d'être aujourd'hui avec vous Et nous sommes un témoignage de ce que la vision fonctionne dans n'importe quel lieu Et je voudrais que vous, vous-même vous vous applaudissiez maintenant Félicitations Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous ce matin Et on la trouve dans le livre de la Genèse Et je vous invite à venir avec moi dans Genèse au chapitre 15 Et on va lire des versets 1 jusqu'à 18 Et il y a un cycle qui apparaît dans la vie de chaque chrétien Et c'est en particulier dans ces versets que ça m'est apparu clairement Tout dans notre vie commence avec un rêve ou avec un désir Et c'est ce désir qui va créer en nous ce besoin, ce désir de prier Et quand on prie, alors Dieu nous donne une parole Et bien souvent on en reste là dans la vie chrétienne Et pourtant Dieu veut nous emmener au-delà de cela Parce qu'après avoir reçu la parole Il faut qu'on apprenne à visualiser On doit croire Et enfin on doit lutter Pour que ce que Dieu nous a promis Je veux que leamos Génesis 15 S'accomplisse Et donc j'aimerais qu'on vienne dans Genèse 15 Et donc j'aimerais qu'on commence en lisant des versets 1 à 6 Genèse 15 verset 1 à 6 Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision Et il dit Abraham ne crains point Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas Et Abraham dit Voici tu ne m'as pas donné de postérité Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier Et après l'avoir conduit dehors il dit Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité Abraham eut confiance en l'éternel qui ne lui imputa en justice Et cette parole est une parole extraordinaire Là on va rencontrer quel était le rêve d'Abraham Et vous vous rappelez je viens de dire que tout dans notre vie chrétienne commence avec un rêve, un désir Et le rêve, le désir d'Abraham c'était d'avoir un fils Et je comprends bien que Dieu connait chacun des désirs, des soupirs de notre coeur Et Dieu sait très bien tout ce que tu désires Et Dieu savait bien quel était le désir d'Abraham Et il savait très bien ce qu'il y avait dans le coeur d'Abraham C'est que sa cellule devienne une cellule béni Et le désir de chaque personne qui est là C'est de prospérer Et le désir de chaque papa, de chaque maman C'est que leurs enfants connaissent aussi le Seigneur Et c'est que leurs enfants à leur tour servent le Seigneur Et chaque personne a un désir, un soupir dans son coeur Et bien les gens qui sont ici dans la conférence aujourd'hui Ils ont fait pour certains un voyage très long Et peut-être que tu ne l'as dit à personne Mais il y a un soupir, un désir fort dans ton coeur Il y a un besoin Et Dieu veut te parler aujourd'hui Et Dieu n'est pas étranger à tes désirs Et Dieu sait pourquoi tu es venu jusqu'à ce lieu Et Dieu veut te communiquer une réponse ce matin La première chose qui se passe dans notre vie C'est un désir C'est un rêve Et ce rêve Il doit devenir maintenant une prière Tout ce que nous désirons nous devons le transformer en prière Vous savez que le problème de beaucoup de chrétiens C'est qu'ils désirent beaucoup de choses Mais ils ne prient pas pour ces désirs Jésus a dit Que vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas Et il y a des gens dans ce lieu Qui se levantent chaque matin Qui se lèvent chaque matin Viendo ce qu'ils n'ont pas encore En rêvant à ce qu'ils n'ont pas encore Viendo la nécessité Malgré les nécessités Malgré les problèmes Mais ils ne prient pas pour ces choses Et ce qui doit se lever dans notre vie C'est une prière constante Pour chaque chose que nous désirons Et j'aimerais qu'on lise à nouveau Les versets 1 à 3 Après ces événements La parole de l'éternel Fût adressée à Abraham dans une vision Et il dit Abraham ne crains point Je suis ton bouclier Ta récompense sera très grande Abraham répondit Seigneur éternel Que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison C'est Eliezer de Damas Et Abraham dit Voici Tu ne m'as pas donné de postérité Et celui qui est né dans ma maison Sera mon héritier Et à la fin du verset 1 On voit que Dieu va répondre Quelque chose à Abraham Il venait de sortir D'une situation bien difficile Parce que le roi de Sodome L'estava offréciendo Prospérité Et il était en train De lui offrir une prospérité Mais Dieu avait mis Dans le coeur d'Abraham De ne pas l'accepter Et Abraham rechassait La proposta du rei Et donc Abraham a dû rejeter Cette proposition du roi Et de pronto Abraham Estava préoccupé Et donc Abraham était là Bien préoccupé Et Dieu lui parle Au coeur d'Abraham Et c'est là que Dieu va parler Au coeur d'Abraham En lui disant Abraham ne t'inquiète pas Tu galardons va être Sobremanera grande Ta récompense va venir D'une manière surabondante Mais j'aime tellement Ce qui est écrit ensuite Parce qu'Abraham L'a fait monter Une prière sincère Devant le Seigneur Une prière d'humilité Et en disant Seigneur Et je ne demande pas Des biens matériels Tu ne m'as pas donné Un enfant Tu ne m'as pas donné Un enfant Para que je veux Mains biens matériels Para que je veux Encore d'accumuler Des biens matériels Pourquoi je veux Plus de prospérité Si mon serviteur Qui va être mon héritier Et je sais qu'il y a Des gens dans ce lieu Que plus de prospérité Ou de biens matériels N'amèneraient pas Pour autant plus de joie Et que le rêve Qui est dans ton coeur Va bien au delà De cela Et Dieu t'invite Toi aussi A faire une prière Sincère La Bible dit Au verset 2 Que me vas a dar Si ando sin un hijo Je m'en vais Sans enfant Que me donnerais-tu C'est une prière Sincère Quand je étudié La palabra sincera J'ai trouvé La racine Même du mot Dicen que C'est une Palabra Romana Et c'est un mot Qui vient du latin Et qui est composé Elle-même De deux mots Sincère Et qu'est-ce que ça veut dire Dans l'antiquité Un sculpteur Est-ce que ça veut dire Un sculpteur Était là Prêt à faire Une sculpture Et quand il frappait Un peu fortement Le rocher Et par exemple Imaginez Qu'il coupait Le nez De la statue Et donc Qu'est-ce que devait faire Le sculpteur Il prenait le nez Tombait à terre Il prenait la colle Et il la mettait Sur le visage Et il remettait A nouveau le nez Quand il était tombé Mais qu'est-ce qui se passait Que le temps passant Venia le sol Et quand le soleil venait Derretia la cera Et que la colle Commençait à fondre Et donc le nez A nouveau tombé Et donc quand Quelqu'un allait acheter Une sculpture Une statue Et il disait A l'artisan Vend-moi une sculpture Une statue Mais sincère Sincérité Ça veut dire Sans chercher A les apparences Tal Et comme En réalité Telle qu'elle est Et Abraham Est-ce qu'il faisait Une oration Sincère Et Abraham Était en train De faire monter Une prière Sincère Une oration Une prière Qui ne cherchait pas Les apparences Une oration Sin make-up Sans maquillage Une oration De verdad Une prière Authentique De ce qu'il avait Dans le coeur Et Dieu est en train De te parler Ce matin De ce qu'il te faut Faire monter Toi aussi Une prière Sincère Et s'il y a un désir Dans ton coeur Ce matin Alors exprime-le Devant Dieu D'une manière Sincère Et souvent On a peur D'exprimer Ce qu'on a Dans le coeur Mais quand je lis La prière D'Abraham C'est une prière Bien humble Mais en même temps C'était comme S'il disait à Dieu Seigneur Je ne veux pas Plus de bénédiction Mais je veux un fils Il était en train De dire à Dieu Non Necesito un hijo Ce dont j'ai besoin C'est un fils Et il faut faire Des prières sincères Et donc le premier point Tout commence Avec un désir Un rêve Et maintenant Ce désir Doit nous pousser A prier Une prière sincère Est-ce que vous me comprenez Le troisième point Quand nous prions Sincèrement Dieu va nous donner Une parole Et on va lire ensemble Le verset 4 Alors la parole De l'éternel Lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Mais c'est celui Qui sortira De tes entrailles Qui sera ton héritier Quand nous prions Quand nous prions Avec sincérité Au Seigneur Dieu va nous donner Une parole Dieu va nous donner Une promesse Je me imagino Que ce n'était pas La première fois Que Abraham Que Abraham avait dû Prier pour un fils Abraham Il avait à cette époque Plus de 90 ans Et je peux m'imaginer Qu'il avait déjà Plusieurs reprises Prié Mais il a continué A prier Jusqu'à recevoir Une parole Et je sais Qu'il y a des gens Dans ce lieu Qui ont prié Au Seigneur Et Dieu Les a regalé Une promesse Et Dieu Les a fait cadeau D'une promesse Dieu Les a regalé Une parole Dans la parole Dans la Bible Peut-être une prophétie Et quelqu'un T'a parlé Et cette parole Il faut s'y attacher Et je me rappelle Alors que je priais Il y a quelque temps A ver si Une Amiga Que tenia En ese entonces Et J'étais en train De prier Pour une amie Que j'avais à l'époque Iva a ser Mi esposa Et Qui pourrait Être mon épouse Elle s'appelle Ezra De Holanda De Holanda Elle est très belle Elle est par là Un applaus On peut applaudir S'il vous plaît Et donc J'étais en train De prier Au Seigneur Et je dis Je ne vais rien faire Si tu ne me donnes Pas une parole Et j'ai fait un jeûne Et Dieu ne m'a pas parlé Et Dieu ne m'a pas parlé Et au dernier moment Du jeûne Dieu a mis une parole Dans mon coeur Et j'ai compris Que je devais Continuer à aller de l'avant Et à chaque fois Que se présente Un différent De difficulté Alors il faut Chercher la parole De nouveau Il faut se rappeler A nouveau la parole Et c'est comme ça Dans chaque domaine De ta vie Et quand tu pries Avec sincérité Au Seigneur Dieu va te faire Cadeau d'une parole Et cette parole Il va falloir La garder dans ton coeur Comme si Fues un tesoro Comme si C'était un trésor Parce que Cette parole Elle est une promesse Qui va amener La bénédiction A ta vie Mais après avoir Reçu une parole Viennent Encore d'autres choses Et bien souvent En tant que chrétien On en reste là Au niveau de la parole On a dit Oui Dieu m'a donné Une parole Quelle bénédiction Mais il y a Tellement plus encore Et j'aimerais Qu'on lise ensemble Le verset 5 Et après l'avoir Conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta prostérité Après le désir Après la prière Après une parole Donnée par Dieu Vient le quatrième point C'est visualiser Et répète après moi Visualiser Il nous faut visualiser Il nous faut visualiser Et après que Dieu A donné cette parole A Abraham Dice la Biblia Que Dieu Llevo à fuir Abraham Dieu a dit à Abraham Il faut sortir Il a sorti de la tente Il a fait sortir Pourquoi ? Parce qu'il était Sous sa tente Et il a dit à Abraham Regarde le ciel Conte les étoiles A ver si tu peux les compter Si tu peux les compter Parce que ta descendance Sera aussi nombreuse Que cela Après que Dieu nous parle Il nous faut visualiser Il y a un exemple De visualisation Dans notre famille Si vous avez lu Les livres du pasteur César Castellanos On se rend compte Que Dieu lui a parlé Et il a visualisé Mais ça ne fait pas Beaucoup d'années de cela J'ai vu que ça a été Une réalité dans notre maison Ma soeur Margarita Ne pouvait pas avoir d'enfant Et après avoir essayé Pendant des années Il n'y avait rien Qui se passait encore Et ma maman A fait quelque chose Et donc Elle a découpé Une femme enceinte Elle a découpé Un bébé Et la puso Detrás de la puerta Et puis Elle a collé ça Sur la porte Et chaque jour Orava Pour cette femme Embarazada Elle priait Pour cette femme Enceinte Orava Pour ce bébé Elle priait Pour ce bébé La llamava Pour nom Et elle lui a même Donné un nom Vanessa Vanessa Margarita Non estaba embarassada Et Margarita N'était toujours Pas enceinte Mais cette visualisation Mais cette visualisation Et des choses encore Qu'ils ont fait plus tard Un dia De las madres Et le jour De la fête des mères Mon père et ma mère Ont fait quelque chose Et ils sont allés Chez un fleuriste Très coûteux Et ils ont acheté Un bouquet de roses Et ils ont pris Une petite carte Et ils ont commencé A écrire Oh maman Tu ne me vois pas Mais je suis en train De croître A l'intérieur de toi Dieu est en train De me rendre parfaite Ils ont écrit aussi Une petite carte Pour Margarita De la part du bébé Alors que Margarita N'était toujours pas Enceinte Et quelques temps après Adivinez ce qui s'est passé Margarita Quedot embarassée Et bien Margarita Est tombée enceinte Et elle a eu son bébé Qui s'appelle Vanessa Alléluia Il faut qu'on apprenne A visualiser Recevoir une parole N'est pas suffisant Une parole C'est bon Mais quand on la visualise Alors là On y ajoute L'élément de la foi Tu te rappelles Que tout ce qu'on va conquérir C'est par la foi Et la foi Sans les oeuvres Elle est morte Mais quand tu visualises Tu es en train de croire Que cette parole Que Dieu t'a donnée Elle va devenir réalité Dans ta vie Et Abraham a dû sortir De sa tente Et il a commencé A compter les étoiles Il a commencé A visualiser Et quand nous visualisons Cela nous aide A aller au point suivant A croire Répète après moi Croire Et on va lire le verset 6 Abraham eut confiance En l'éternel Qui le lui imputa A justice Il est dit là Abraham crut en Dieu Ou eut confiance en Dieu Et cela lui fut imputé A justice Abraham crut en Dieu Ce qui a marqué la différence Dans la vie d'Abraham Ce n'a pas été sa prière Ce n'a pas été la parole Ce n'a pas été qu'il a visualisé Ce n'a pas été qu'il a visualisé Mais c'est qu'il a cru en Dieu Et Dieu veut que toi aussi tu crois Et le rêve que tu as Le soupir qui te fait venir jusqu'ici aujourd'hui Encore peut devenir réalité dans ta vie Encore peut devenir réalité Ce n'est pas Tu n'es pas tellement vieux Tu n'es pas trop jeune Mais ça peut devenir une réalité Si tu peux le croire En accord avec ta foi Il te sera fait Tu peux le croire Est-ce que tu peux le croire Est-ce que tu peux le croire Je ne vous entends pas bien Est-ce que vous pouvez le croire Dieu veut que nous croyions Et il y a des gens dans ce lieu Qui comme nous tous Dans certains moments de votre vie Vous avez perdu cette capacité de croire Parce que peut-être vous avez souffert un échec Parce que vous avez essayé quelque chose Et ça n'a pas marché Parce que vous avez essayé Et ça n'a pas fini comme vous l'aviez espéré Mais Dieu veut que tu reviennes à croire Dieu veut que tu reviennes à tes rêves Que tu reviennes à la prière Que tu reviennes à recevoir des paroles Et que tu visualises Mais que tu crois Ce que tu es en train de visualiser Que tu crois dans ces visions Crois dans tes rêves Et fais ce qu'a fait Abraham Et quand on lit ces versets Et on voit que quand nous croyons Dieu va commencer à faire le miracle Mais toujours vont se lever des ennemis de la foi Et toujours vont se lever des ennemis Contre ce que tu désires Et si ils ne sont pas dans le naturel Ils sont spirituels Et cela m'amène à mon dernier point Après avoir cru Il y a encore quelque chose d'autre Qui nous faut faire Tu tienes que pelear Il te faut lutter Repite après moi Lutter Tenemos que pelear Il nous faut lutter Et bien souvent dans la vie chrétienne Nous ne luttons pas Pour ce que nous désirons On ne lutte pas pour nos rêves Et si Dieu nous promet quelque chose Et que surviennent des difficultés Et souvent on va dire Mais Seigneur tu ne me l'as pas promis Est-ce que ça sera aussi difficile que ça Et puis bien vite tu vas baisser les bras Tu te décourages Mais il nous faut apprendre à lutter Et j'aimerais qu'on lise Qu'on lise des versets 8 à 13 Abraham répondit Seigneur éternel A quoi connaîtrai-je Que je le posséderai Et l'éternel lui dit Prends une génisse de 3 ans Une chèvre de 3 ans Un bélier de 3 ans Une tourterelle Et une jeune colombe Abraham prit tous ces animaux Les coupa par le milieu Et il mit chaque morceau L'un vis-à-vis de l'autre Mais il ne partage à point les oiseaux Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres Et Abraham dut les chasser Au coucher du soleil Un profond sommeil tomba sur Abraham Et voici une frayeur Et une grande obscurité Vint l'assaillir Et l'éternel dit à Abraham Sache que tes descendants Seront étrangers Dans un pays Qui ne sera point à eux Ils y seront asservis Et on les opprimera Pendant 400 ans Et la parole déclare ici Que quand Abraham a visualisé Et quand il a cru à Dieu Dieu a voulu faire une alliance avec Abraham Et Dieu ne fait pas alliance avec n'importe qui Dieu fait une alliance avec ceux qui peuvent croire Et Dieu a appelé Abraham Il lui a dit Je veux faire alliance avec toi Et je voudrais appeler deux hommes de jeunes A venir Rapidement Cinq secondes Cinq secondes Un Deux Quatre Trois Quatre Cinq Un applauze On peut les applaudir Alléluia Maintenant j'ai besoin d'un Abraham Un Abraham Un Abraham Rapidement Un Deux Trois Bien Abraham Bien Un applauze Abraham On peut applaudir Abraham Non Dice la parole Et la parole dit Que Dieu a dit à Abraham Abraham Je vais faire une alliance avec toi Alors amène-moi trois béliers Trois animaux Et il va commencer à faire cette alliance Et j'ai étudié un peu au sujet de cette alliance Et c'est un pacte solemne Et c'est un pacte solennel Et on va faire le compte On va penser rien de plus Et ça ne paraît en rien la réalité Mais nous allons croire pendant un moment Que eux deux Que eux deux Que sont une brebis Un agneau Ah je sais qu'ils n'ont pas le visage d'une brebis Ils sont tellement plus beaux Mais disons Que c'est une brebis Comment era le pacte ? Et comment se faisait l'alliance ? Abraham Tenia que venir Abraham devait venir Et il cortait en deux Et il devait couper en deux cette brebis Et donc il séparait les deux moitiés Et là il y avait beaucoup de sang entre les deux Qui séparait les parties des animaux Et Abraham Et Abraham Qui était bien vieux ? Qui allait croire qu'il allait encore avoir un enfant ? Et ça c'est l'humour de Dieu Mais il a cru en Dieu Partait les animaux en deux Et le pacte consistait Que il passait par en medio de les animaux Qui devait passer au milieu des animaux Et donc Abraham sortait de ça rempli de sang Mais c'était un pacte entre Abraham et qui ? Mais c'était un pacte entre Abraham et qui ? Qu'est-ce qui devait se passer ? Pour sceller le pacte, l'alliance Il fallait que Dieu Passe par là C'était un pacte entre deux personnes Un pacte solennel Ils devaient passer d'un côté puis de l'autre Pour fermer, sceller le pacte Mais la parole dit Ce que nous avons lu maintenant Que Abraham est passé Mais ils sont venus des rapaces Et ils ont commencé à vouloir manger de l'alliance Et la parole nous dit Je crois que c'est dans le verset 17 Que Abraham Que Abraham Empezava à espantar les aves Il a commencé à A chasser les oiseaux Abraham, pour favor Et Abraham, s'il te plaît Et il a passé beaucoup de temps Beaucoup de temps A enlever, à chasser ces oiseaux de proie Et ces oiseaux de proie Qui voulaient voler l'alliance Sont les ennemis de la foi Sont les ennemis de la foi Et tu dois lutter Dieu veut faire une alliance avec toi Mais tu ne peux pas rester là à dormir Chaque fois que vient un oiseau A tratar de roubar le pacte Qui va essayer de te voler ton alliance Et tu dois la chasser Pour que Dieu Puisse sceller cette alliance On peut applaudir nos amis Merci beaucoup Chaque fois Que vient un ennemi de la foi Abraham le tenait à espantar Abraham devait le chasser Et donc quand venaient ces oiseaux Mais Abraham veillait Il était à côté de son pacte Il n'allait pas permettre Que cela soit endommagé Et il y a des gens dans ce lieu Qui sont tellement prêts De recevoir leur bénédiction Mais sont venus les ennemis de la foi La peur La tentation La tentation Le désanime Le découragement La tristesse La tristesse Le fracasse L'échec L'échec Ils sont venus Essayer de voler ton alliance Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il te faut lutter Il te faut que tu te mettes bien sur tes pieds Avec tout ce que tu désires Avec ce que Dieu t'a dit Et donné comme parole Pour cette vision Si Dieu t'a parlé de cette vision du G12 Ne crois pas que ça va être un chemin Sur des pétales de roses De pronto Van a venir Ennemis De tu fer Oui Des ennemis De la foi Vont se lever Contre toi Mais toi Tu dois rester ferme Et tu dois apprendre A chasser ces oiseaux Parce que Dieu est sur le point De faire un miracle Dans ta vie Combien peuvent le croire Je n'ai pas entendu Combien peuvent le croire Dieu est sur le point De faire un miracle Dans ta vie Et la parole nous dit Pour terminer J'aimerais qu'on finisse par lire Les versets 17 et 18 Quand le soleil fut couché Il y eut une obscurité profonde Et voici ce fut une fournaise fumante Et des flammes passèrent Entre les animaux partagés En ce jour là L'éternel fit alliance avec Abraham Et dit Je donne ce pays à ta postérité Depuis le fleuve d'Egypte Jusqu'au grand fleuve Le fleuve d'Ephrat Et vous comprenez Ce qui vient de se passer là Dicent le verset 17 Et on a lu dans le verset 17 Que une torche Une flamme Comme un four Passo por en medio Une fournaise est passée Au milieu Des animaux Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Dieu était en train de sceller l'alliance Dieu était en train de sceller l'alliance Dieu était en train de jouer son rôle Il était en train de passer au milieu des animaux Cerrando l'alliance Scellant ainsi Concluant l'alliance Après qu'Abraham Après qu'Abraham ait lutté Après qu'il n'ait pas laissé tomber Que ces aves robaran Su pacte Il n'a pas permis A que ces oiseaux Lui volent son alliance Vino el mismo Dios C'est Dieu lui-même Qui est venu Et il est passé au milieu de ces animaux Et il a scellé l'alliance Tremendo Extraordinaire Dieu a accompli Abraham a dû lutter Mais Dieu a accompli Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie Et j'aimerais qu'on commence à prier Parce qu'il y a des gens dans ce lieu Qui ont perdu l'espérance Qui sont venus ici dans cette convention Avec un désir fort dans leur coeur Si Dieu ne me parle pas dans cette convention Je ne sais pas ce qui va se passer Et je sais mais parfois dans les conférences Ou dans cette conférence Dieu est en train de te parler directement Il veut que tu reviennes à rêver Et je veux t'inviter à te mettre debout Et si le pianiste est là pour me donner un coup de main Aujourd'hui c'est une journée Aujourd'hui c'est une journée Où Dieu Qu'est-ce que Dieu veut revenir et faire une alliance avec toi Dieu veut revenir et faire une alliance avec toi Ici il y a des gens qui ont cessé de prier Qui ont arrêté de rêver Qui se sont déprimés quelque peu Qui ont essayé et qui n'ont pas pu atteindre Et le découragement est venu La tristesse est venue Et tu es resté là seulement avec ta parole Mais tu n'avais pas visualisé Tu avais cessé de croire Et parfois tu pouvais visualiser et croire Mais ensuite les ennemis de la foi sont venus Et tu sens qu'ils ont comme mangé ton alliance Dieu est un Dieu d'une deuxième chance Et je désire que les gens Qui ont perdu un peu cette espérance Les pasteurs Qui ont cessé de rêver Les leaders Qui se sont découragés quelque peu Les chrétiens Qui ont cessé de croire dans ce Dieu des miracles A cause des difficultés Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux Et si tu es cette personne Je t'invite à passer ici devant Et on va prier au Seigneur pour vous On va chercher le Seigneur à nouveau Viens, passe devant Et si tu as perdu un peu ta motivation Si tu sientes que cette parole Era pour toi Et si tu as senti que cette parole Elle était pour toi Si de pronto a venido la tristeza Et si la tristesse a commencé à venir dans ta vie Si a venido le temor Si la peur est venue Si de pronto los enemigos de la foi Se ont levantado Ou si les ennemis de la foi se sont levés Aujourd'hui c'est un nouveau départ pour toi Aujourd'hui c'est un nouveau départ pour toi Dieu veut revenir à rêver avec toi Et il y a des gens dans ce lieu Qui sentent que personne ne les comprend Que personne ne comprend ses rêves Mais Dieu sait ce que tu désires Dieu connait tes larmes Dieu connait tes larmes Quand personne ne te voit Dieu connait toutes tes frustrations Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans cette journée Dieu veut faire alliance à nouveau avec toi Et Dieu veut te montrer qu'il y a tellement plus que ce que tu crois Alors lève tes mains Seigneur Jésus On est là dans ce lieu Et aujourd'hui on cherche ta face Seigneur Et lève ta voix vers le Seigneur Et lève ta voix Et fais une oration sincère Une oration sincère Une prière sincère Et dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur Dis-lui Ce qu'il y a dans ton cœur Ne garde pas simplement une apparence Abraham ne cherchait pas plus de prospérité Mais il voulait un fils Et toi qu'est-ce que tu veux Et toi qu'est-ce que tu veux Dis-lui au Seigneur Dis-lui au Seigneur Dieu est là pour toi ce matin Dieu est dans ce lieu Qu'est-ce que tu rêves Qu'est-ce que tu désires Dieu est dans ce lieu Et il est en train d'écouter ta prière Parle-lui de tout ton cœur Derrame ton cœur Vite ton cœur devant lui Et parle Dis-lui au Seigneur Seigneur je veux les multitudes Je veux la multiplication Je veux mes enfants Qu'ils te servent Je veux grandir Je ne veux plus la pauvreté Qu'est-ce que tu veux Prie-le au Seigneur ce matin Et si tu as reçu une parole Alors mets ta confiance dans cette parole Souviens-toi de cette parole Dis-lui Seigneur tu m'as parlé une fois Que tu allais me bénir Tu m'as parlé une fois Que j'allais grandir Que je verrais ma multiplication Et que tu allais faire quelque chose en moi Recuérde-le la parole Recuérde-le la parole à Dieu Recuérde-le la parole à Dieu Souviens-toi de cette parole Rappelle-la à Dieu Dieu est en train de t'entendre Dieu t'écoute maintenant Dieu t'écoute maintenant Et je t'invite à visualiser Visualise Comment tu rêves de voir ton église Comment tu rêves pour ta famille Comment tu rêves ton ministère Dieu a pris Abraham Et lui a dit relève les yeux Et Dieu te parle ce matin Et il te dit mon fils Ma fille Toi aussi lève les yeux Et visualise à nouveau Qu'est-ce que tu désires Visualise-le Visualise-le Et dis-lui ce que tu es en train de visualiser Parle-le Ce que tu es en train de visualiser Des multitudes La prospérité Ta famille Ton ministère La France transformée Qu'est-ce que tu es en train de visualiser Dis-le au Seigneur Dis-le au Seigneur Dis-le au Seigneur Et dis-lui ce que tu es en train de visualiser Sera fait réalité Sera fait réalité Crée-le au Seigneur Crois-le au Seigneur Dis-le au Seigneur Je te crois Seigneur Je crois ce qui vient Je crois ce que je visualise Je crois dans ce ministère de multitudes Je crois dans la multiplication Je crois dans la multiplication Je crois dans la multiplication Et qu'est-ce que tu es en train de croire La parole dit Abraham le creyait à Dieu Que Abraham crut en Dieu Et le fut contado Et cela lui fut imputé à justice Crée-le au Seigneur Quel ennemi s'est levé contre ta foi Quel rapace a voulu venir voler ton alliance Comme c'est arrivé pour Abraham Peut-être que ça a été la peur Peut-être que ça a été la dépression Peut-être que ça a été ces rapaces de l'échec Mais dans cette matinée Tu vas faire exactement ce qu'a fait Abraham Et tu vas chasser ces oiseaux Tu vas chasser ces rapaces Et commence à chasser la peur Dans le nom de Jésus Commençons à chasser l'échec Dans le nom de Jésus Commençons à chasser la dépression Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et Seigneur Jésus Aujourd'hui j'applique Ton sang puissant Sur cette conférence Sur cette conférence Sur ces personnes Et aujourd'hui je déclare Que nous avons vaincu Au travers du sang de l'agneau Et par la parole De leur témoignage De ce que ce sang A fait pour nous C'est la sang de Jésus Le sang de Jésus Nous a racheté De la puissance de l'ennemi Le sang de Jésus Nous a justifié Et je le vois Dieu nous voit Comme si jamais Nous n'avions péché Au travers du sang de Jésus Vous avez été sanctifiés Mais à part pour Dieu Pour le sang de Jésus Qui a pardonné nos péchés Maintenant et constamment Et Seigneur je prie pour ces personnes Et je te demande aujourd'hui Seigneur Qu'ils reviennent à rêver Qu'ils reviennent à prier Et qu'ils reviennent à recevoir des paroles Qu'ils reviennent à visualiser Qu'ils reviennent à croire Et que toujours Ils soient debout Pour lutter Pour que ce que tu as Ce que Dieu leur a donné comme parole Et nous rendons grâce Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Amen Et Amen On peut applaudir le Seigneur Alléluia